Alors attendez, j'essaie de vous installer, attendez, je vous retrouve pour un petit, un petit live, non ça va être mieux comme ça, j'essaie de faire en sorte que vous voyez ce que je fais, alors, je ne pourrais pas plus, hop, donc petit live où je vais faire mes ongles, c'est le moment que je les refasse, donc du coup, je me suis dit que j'allais faire ça avec vous, je me suis installée, j'ai mis, vous le verrez, je vous montre vite fait, j'ai mis une petite serviette, parce que forcément, comme je suis obligée de les limer, voilà, pour éviter de salir partout, coucou ma belle, comment ça va ? Bah écoute, ça va, je me motive un peu, parce que bon, j'ai les ongles tout pourris, et donc je me suis dit que j'allais faire ça en live, comme ça, au moins, ça me tient compagnie, hop, alors, du coup, qu'est-ce que je vais mettre ? Je sors ce que j'ai besoin, c'est tous les produits quasiment que j'ai, je les avais acheté sur Amazon, donc le primer, le top coat, tout, tout, enfin, tout vient d'Amazon, ma machine, la lampe UV, tout. Je pense que je vais partir sur une couleur, je pense que je vais partir sur du rouge, comme c'est bientôt en plus, là, ça en va à l'antin, le truc pour les cuticules, hop, ça, c'est bon, ensuite, je prépare, du coup, tout ce que je vais avoir, tout ce dont je vais avoir besoin, le cleaner, ça, ce qu'il faudrait que je me rachète, ça va être, c'est des limes, puisque mes limes, elles commencent à faire un peu la tête, et j'ai tout ouvert, j'ai ouvert, enfin, bien le rideau, tout, pour que vous ayez une meilleure visibilité, donc, je sors le gel pour enlever, du coup, le vernis que j'ai déjà, parce que, bon, c'est beaucoup moins pratique, c'est beaucoup moins pratique qu'un vernis traditionnel, vous êtes obligé de tout limer, hop, ok, besoin aussi, il faut que je me rachète des accessoires, parce que les limes, elles commencent à être un peu anciennes, hop, donc, j'ai mis la rallonge, j'ai préparé tout, comme ça, on fait ça ensemble, alors, donc, en premier temps, je vous montre un peu, hein, vous voyez, ils sont, le vernis est complètement parti, enfin, il s'en va, donc, je vais l'enlever, là, ce que je vais faire, c'est que je vais limer mes ongles, je vais limer, dans un premier temps, toute la surface, légèrement, pour que le gel puisse pénétrer à l'intérieur du vernis et le dissoudre, voilà, tout simplement, donc, dans un premier temps, on va faire ça, je vais voir si je peux utiliser le bloc polissoir, ce sera plus pratique, parce que mes limes, elles sont un petit peu abîmées, donc, je vais vous montrer, du coup, franchement, depuis que, que je, voilà, j'utilise du vernis semi-permanent pour mes ongles, je trouve que c'est vraiment révolutionnaire, on n'a plus, comment dire, de problèmes, on n'est pas obligé de refaire ses ongles tous les 4 matins, parce que ça tient quand même beaucoup mieux, il n'y a pas à dire, alors, c'est sûr que ça prend un peu plus de temps quand il y a de la dépose à faire, si c'est simplement de la pose, franchement, c'est rapide, maintenant, c'est sûr que s'il y a de la dépose, qu'il faut enlever le vernis précédent, c'est un petit peu plus long, voilà, maintenant, et là, il faudrait, c'est que je regarde un petit peu pour me trouver d'autres couleurs, pardon, parce que là, finalement, j'utilise toujours les mêmes, ouais, c'est classe, bah, c'est, ouais, c'est, bon, à la base, il faudrait que je m'achète des, comment ça s'appelle, des petits ustensiles, comme des petits pinceaux pour, je suis vachement bien coiffée, pour pouvoir faire des petits dessins ou des, ouais, des petites, des petites formes géométriques, histoire d'agrémenter un petit peu, donc, vous voyez, je vous montre, j'enlève, hop, j'enlève vraiment, vous voyez, je lime une partie, je vais faire tout d'un coup, comme ça, là, vous limez vraiment que aux endroits où vous avez du vernis, sinon, c'est pas la peine, là, pour le coup, je me recule un peu, sinon, c'est pas nécessaire, ouais, au départ, je voulais faire ça cet après-midi, mais, en fait, je suis en avance sur mon programme, j'ai fait ce que j'avais à faire, là, j'ai plus qu'à m'occuper du linge, donc, je me suis dit, bon, autant que je fasse ça tout de suite, comme ça, c'est fait. Alors, le gel que j'ai acheté, celui-là, là, en plus, j'en avais pris deux, il n'est pas top, top, des fois, je suis oubliée de relimer un tout petit peu après, mais, bon, ça enlève quand même le plus gros, hop, donc, je ne sais pas si vous utilisez du vernis semi-permanent, d'ailleurs, même ceux qui voient ce live en replay, n'hésitez pas à me dire en commentaire, si vous avez des produits à me conseiller, de bonne qualité, que ce soit, comme des dissolvants, enfin, des produits pour pouvoir le retirer beaucoup plus facilement, et puis, des vernis aussi, pas très chers, et puis, avec pas mal de couleurs, il me faudrait un kit avec plus de couleurs. Hop. Alors, là, pour le coup, on part sur mes ongles naturels, là, il n'y a pas du tout de gel, là, c'est vraiment simplement le vernis. Alors, c'est clair que je suis loin d'être une professionnelle, moi, je fais ça à ma façon, je n'ai peut-être pas la bonne technique, les bons ustensiles. En tout cas, ça fonctionne pour moi, donc, bon, je reste comme ça. Si, voilà, vous avez des conseils à me donner et que vous voyez, voilà, que je n'ai pas forcément la bonne technique à certains moments, n'hésitez pas à me le dire, hein, on est là aussi pour se partager les infos. Et puis, vous, c'est pareil, si vous avez des questions parce que vous avez envie de tenter, ben, n'hésitez pas à me le dire aussi, si je peux vous aider. Allez. Dernier ongle, je vais faire une main par une main. Et l'avantage, en plus, du fait qu'on utilise du vernis semi-permanent et de le faire catalyser sous une lampe UV, c'est que vous n'avez pas de souci au niveau du séchage. Une fois que vous avez terminé votre manucure, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Il ne risque pas du tout de s'abimer. Honnêtement, ça tient quand même assez bien. Je dirais que je tiens bien trois semaines. Après, ça va être aussi en fonction de la repousse. Voilà, ça dépend de la vitesse où poussent vos ongles. Donc voilà, là, j'ai limé toute la surface de mes ongles. Je vais boire un petit peu de mon thé. Et maintenant, je vais mettre un petit peu du gel et je vais le laisser agir. Alors, bien sûr, vous n'en mettez qu'aux endroits où il y a du vernis. Ça ne sert à rien d'en mettre au niveau de votre repousse d'ongles. Donc, j'en mets quand même pas mal. Ce que je vous dis, il n'est pas non plus ultra efficace. Donc, j'essaie de mettre une couche un petit peu plus épaisse. Hop, voilà. Et donc là, il n'y a plus qu'à attendre un peu. Laissez agir que ça va ramollir votre vernis. Et après, il n'y aura logiquement qu'à gratter. Mais bon, je vous dis, comme il n'est pas topissime, celui-là, ça arrive parfois que je sois obligée de repasser un petit coup de lime rapide. Allez, dernier. Allez, là, pour le laisser agir. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu les chevaux l'eau, ce que j'ai. Il y a des choses dont je ne me sers pas, des choses dont je me sers, notamment ces petits ustensiles-là que j'avais achetés sur le site SHEIN, je crois. Je ne les utilise pas, finalement. Ça vous permet de maintenir, par exemple, du papier aluminium. Quand, justement, vous déposez comme ça votre vernis, pour que ça soit plus efficace, logiquement, vous pouvez l'entourer, votre ongle, d'un peu d'aluminium. Et puis, vous mettez la petite pince dessus pour que ça tienne et que le papier tienne dessus. Honnêtement, je ne m'en sers pas. Je m'en sers très, très, très rarement. Donc, ça, je l'ai acheté, mais finalement, voilà. Moi, le kit que j'ai, c'est le kit Mea Nail Paris. C'est un kit que j'avais trouvé sur Amazon. À l'intérieur, on avait, dans ce kit, on avait vraiment pas mal. On avait quasiment tout ce que j'ai là. On avait la lampe à UV. Je vous la montre. Hop, on a la lampe. On avait deux limes, deux grosses limes comme ça. On avait deux blocs polissoirs. On avait les petits repousses cuticules. On avait le dégraissant et puis le dissolvant. Voilà. Mais c'est vrai que celui-ci, je ne m'en sers pas vraiment, en fait. Je ne sais pas. Je ne me sers pas. Je me sers de ça. Mais par contre, ça, ce n'était pas dans le kit. Ça, je l'ai acheté à part sur Amazon. Donc, dans le kit, on avait ça. Qu'est-ce qu'on avait aussi ? Ça, c'était le bloc polissoir. Et puis, on avait les vernis. Donc, le primer, le top coat et puis ensuite, un lot de couleurs. Je crois que je dois en avoir 100. 100 ou 6, quelque chose comme ça. Donc, je n'en ai pas énormément. Et pour l'instant, je fais avec ce que j'ai. Mais la table, elle se barre. Mais c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir changer. Après, j'avais acheté ça. Je crois que c'est sur Shein aussi. Des mini, des petites lingettes comme ça. Je m'en sers pour quand j'applique le dégraissant à la fin. Voilà. Il faudrait que j'en rachète parce que, mine de rien, j'arrive à la fin. Et puis, c'est tout. Et puis, j'ai la petite crème pour les cuticules. Ça, je l'ai eue dans le calendrier de l'Avent, Max & Mort. Voilà. Donc, je me sers de ça. Alors là, j'attends. Je vais essayer de limer un petit peu mes ongles l'autre main sans enlever, du coup, le dissolvant que j'ai de l'autre côté. Comment ça s'appelle, ça ? Gel Remover. Ouais, donc, c'est pour enlever le gel. Moi, je m'en sers effectivement pour le vernis semi-permanent. J'en ai deux. D'ailleurs, il y en a un que je devais donner à ma petite sœur. Mais bon, comme j'ai oublié. Parce que c'est vrai que dans le swap qu'on a fait au mois de décembre, je lui avais mis une petite lampe à UV, vraiment toute petite. Ce n'est pas du tout le même style que ça. Mais bon, il fallait que ça rentre dans le budget. Ce n'était pas possible que je prenne plus gros. Et donc, j'ai pris une petite lampe à UV, un petit kit de vernis. Donc, effectivement, elle n'a pas tout ce qu'il faut. Mais après, le reste, il fallait qu'elle se procure ce qui lui manque. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus pratique, le vernis gel. Il n'y a pas photo. C'est le moment détente. On prend un petit peu soin de soi. Samy, il est à l'école jusqu'à 17h30 aujourd'hui. Demain, il n'a pas de cours. En ce moment, c'est le bac français. C'est pour ça que je n'ai pas été très active. Samy a passé son oral blanc de français hier. Et ce n'est pas ça qu'est ça. Il est un peu déçu parce qu'il ne s'en est pas sorti comme il l'aurait voulu. On ne sait pas ce que ça va donner. On verra bien. Mais il est un petit peu déçu. Donc, c'est pour ça que j'ai été entre une chose et une autre. La semaine dernière, on a passé une grosse partie de notre temps à travailler son français. Je l'ai aidé comme je pouvais. Bien sûr, ce n'est pas évident parce que l'école, ça me paraît loin. Et puis, ça me déconneille. Et puis, voilà. Ce n'est pas si facile que ça. Et puis, le français, c'est une matière quand même difficile. C'est beaucoup de littérature. Il faut aimer ça. Et puis, j'avoue que je n'ai pas vraiment le niveau pour pouvoir correctement l'aider. Donc, ça ne s'est pas passé comme il l'aurait souhaité. Tant pis. C'est que le bac blanc, il va falloir qu'à la fin de l'année, ça lui sert de leçon quelque part. Ça lui montre qu'il va falloir un peu plus travailler. Et puis, qu'il fasse en sorte d'être prêt pour la fin de l'année. Donc, voilà. Mais c'est passé. On n'en parle plus. Je crois que son écrit, c'est au mois de mars. Je ne dis pas de bêtises. Je ne sais plus ce qu'il m'a dit. Je crois que c'est ça. C'est pareil. Il va falloir qu'on... Enfin, je dis on. Effectivement, c'est à lui de travailler. Mais je l'aide par ma présence déjà. Parce que ça le motive. Que je sois près de lui. Voilà. On discute de ses textes. Donc, c'est vrai que ça le motive. Mais bon, il fait ça tout seul. De toute façon, je ne peux pas faire grand-chose moi. Pas grand monde aujourd'hui. En même temps, comme d'habitude, moi, de toute façon... Je ne préviens jamais. Je fais des lives comme ça. Sans prévenir. Je pense que je vous ferai un petit live dans l'après-midi. Pour le repas du soir. Je ne vais pas faire quelque chose de transcendant. Mais bon, c'est histoire qu'on passe un moment ensemble. Et puis... Voilà. Je me suis dit que je ferai quand même le petit live pour les autres. Même si je comptais faire le live cuisine. Cook with me. Cook with me. Oui, c'est ça. Ok. Allez. Dernier ongle. Pendant un moment, j'allais tout le temps chez la prothésiste. Je mettais du gel pour rallonger mes ongles. Là, pour l'instant, ils ont une longueur qui me convient. Et puis, c'est ça aussi un des avantages du gel. Enfin, du gel du vernis semi-permanent. C'est que malgré tout, ça vous durcit un peu les ongles. J'ai les ongles qui résistent mieux avec du vernis en gel. Hop. Allez. Je vais mettre le gel là sur mon autre main. Par l'a� Sl 911. Du si. Pas une autre main. Parc. 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 hop même sans sans le gel simplement aliment vous pouvez l'enlever mais c'est quand même fastidieux de je trouve de limer hop ok donc ça c'est bon je vais voir si l'autre côté ça commence à se décoller un peu je vais prendre un bâton pour les cuticules ouais c'est pas ça qui est ça ça part un peu mais si ça part quand même je gratte presque parce que je laisse pas agir assez longtemps moi je suis quelqu'un d'impatiente j'ai tendance à vouloir que ça aille vite ouais ça part ouais vous avez juste à gratter finalement je sais pas si vous allez voir vous gratter et puis vous enlevez après les petits les petits endroits voilà où il reste un petit peu je limerai rapidement ce que je vais faire c'est que je vais limer directement comme ça ça laisse agir un petit peu les autres je prends ma lime là hop ça fait vraiment plein de petites miettes pour ça que c'est bien de mettre une petite serviette éviter de salir sa table hop là hop puis j'en profite en même temps pour limer la forme de mes ongles tant qu'à y être je vérifie toujours qu'il n'y ait pas de message j'arrondis un petit peu je fume la forme coucou jessica ben ça va bien et toi ma belle hop là vous voyez vous avez l'ongle qui est quand même un petit peu poli mais justement c'est c'est même mieux parce que ça permet en général aux produits de mieux accrocher à l'ongle oui voilà je suis pas une pro je vous montre comment moi je fais après effectivement c'est ma technique enfin c'est comme ça que je les fais en vrai je ne suis en aucun cas une professionnelle ah mince il y a des jours comme ça tu es migraineuse ou c'est simplement un mal de tête comme ça parce qu'il y en a c'est vrai qui ont tendance à faire beaucoup de migraines et j'avoue que c'est pas facile hop j'enlève le gel enfin le vernis je gratte moi il est franchement il est vraiment nul ce se nettoyant bon ça le ramolli énormément donc après quand je passe un coup de lime en deux secondes le ce qui reste par mais peut-être que je laisse pas assez longtemps je produisant c'est pas c'est pas bah oui après c'est sûr que ça arrive, moi je sais que j'avoue, je suis pas quelqu'un de migraineuse j'ai pas non plus très souvent mal à la tête mais ça m'arrive ça m'arrive ça c'est sûr que parfois ça peut être plein de choses ça peut être l'ordinateur quand on est beaucoup, là par exemple ça nous l'a fait avec Samy quand on était sur ses devoirs on restait énormément concentré à écrire, à lire et au bout d'un moment t'as tendance à avoir un peu mal au crâne donc c'est vrai que des fois voilà un petit mal de crâne, des fois ça peut être la vision on peut avoir la vue qui faiblit un petit peu ou les yeux qui se fatiguent ça peut être plein de choses c'est vraiment le truc qui me saoule à faire c'est justement pour ça que je me suis dit je suis en live bon bah je me suis dit même si il n'y a pas grand monde pour le coup ça va un peu me motiver de le faire voilà voilà C'est parti. J'ai hésité à me prendre une ponceuse électrique, une vraie ponceuse électrique. Mais bon, je me dis finalement, est-ce que ça ne fait pas un accessoire en plus, alors que j'arrive à m'en sortir avec la lime. Hop ! Je regarde si la forme des ongles me convient. C'est pas très beau, je ne sais pas chez vous. Là, je regarde dehors et c'est tout gris. J'ai hâte que Chéri soit en vacances, là, à la fin du mois. On a plein de trucs à faire à la maison. Ça y est, on va enfin faire la salle de bain de Samy pendant ses vacances. Depuis le temps qu'on doit la faire. On a plein de trucs à faire. Ok. Ah oui, je gratte alors que j'ai l'autre sur l'autre côté. Enfin bref, c'est pas grave. Je vais prendre, moi, je n'ai pas de petits plumeaux, là, petits pinceaux pour enlever les petites poussières. Donc, je prends une petite lingette, là. Hop ! Allez, une main, de fait, c'est limé, le vernis est enlevé et j'attaque l'autre. La toute qui s'en va tout de suite. Après, je vais jeter cette lime-là, là, elle est fichue. Je vais regarder, je crois que j'en avais acheté des limes. Ça me parle, mais je ne sais pas où je les ai mises. Ça prend combien ? 30 minutes. Je ne sais pas plus que je suis toute seule, je m'en fiche. Enfin, je m'en fiche. Je serais contente de pouvoir parler avec vous, mais ça m'occupe. Ok. Alors, quand vous avez une lime qui fonctionne bien, ça va plus vite. La mienne, elle est un peu lusille. Après, je vais regarder. Je suis sûre que j'avais acheté un kit, un gros kit de lime, mais comme je ne les ai pas rangées avec, je ne sais pas où je les ai mises. Je ne sais pas où je les ai mises. Je ne sais pas où je les ai mises. Gros bisous, ma belle. Oui, repose-toi bien. Pas de souci, tu m'envoies un message quand tu veux. Je ne sais pas où je les ai mises. c'était chéri qui m'appelait une mission à me donner comme d'hab j'ai dit je termine mes ongles et après je regarde allez cindy tu es presque en train de faire la partie la plus embêtante là c'est un peu d'essouffle c'est un peu d'essouffle ok j'essaye d'arrondir mes ongles parce qu'ils ont tendance forcément à être carrés allez deux ongles après on passe à ce qui est le plus sympa c'est à dire la pose du vernis j'y suis presque alors celui là mon annulaire de la main droite c'est celui qui c'est le seul qui est un peu moins long que les autres parce que de base quand j'avais posé mon vernis de toute façon il était moins long il s'était cassé il pousse et le dernier quand je vois toutes les petites saletés les petites miettes là sur la serviette je comprends pourquoi les prothésistes ont des genres de table aspirante alors là avec le gel c'est encore pire sinon pourquoi il a beau non mais juste quelqu'un qui passe ouais et donc là je suis en pôle position je vois tout ce qui se passe devant le portail ok besoin de limer celui là il est bien alors je vais juste l'épaulir enlever le rapidement alors bon ça c'est ok mais ongles le vernis il est enlevé maintenant ce que je vais faire c'est que je branche et de toute façon ma petite langue et commencer par le primer attention le primer il faut vraiment alors j'ai oublié de pousser mes cuticules mais je vais le faire vite fait faire attention le primer de ne pas en mettre sur la peau parce que c'est un côté c'est fait pour assécher donc on n'a pas forcément envie de s'assécher le contour de l'ongle même si bon c'est pas dramatique je veux dire ça vous fait pas grand chose mais par contre moi j'ai pas de comment ça s'appelle de coupe cuticule je les pousse en c'est déjà pas mal je les pousse en c'est déjà pas mal on voit que je suis pas gauchère dès qu'il s'agit d'utiliser ma main gauche super doué bon je m'en sors mais ok voilà donc on commence par mettre le primer ça sent pas très bon donc vous bien sûr un vous vous en mettez simplement sur votre ongle ça pue je pourrais je devrais peut-être même mettre un masque voilà quoi j'avais pas vu un petit truc le fait de mettre le primer on voit des fois les petits défauts parce que votre ongle comme il est un petit défaut là j'enlève tout de suite donc un petit peu de primer l'autre main ça ira pas plus bas bien dépoussiérer ses ongles surtout avant d'appliquer la base ou les vernis parce que une fois que vous mettez c'est là où vous verrez tous les défauts donc si jamais vous avez plein de poussière ça va faire des des aspérités des du relief ça fera pas beau voilà donc une fois que ça c'est fait j'attends que ça sèche mais c'est vraiment rapide ma main là elle est déjà sèche alors ensuite je prends ma base j'en mets un petit peu que je fais catalyser vraiment les fins voilà assez rapidement je dirais à 30 secondes parce que je fais une couche une couche quand même assez fine bon il n'y a personne je me pose je pose mes mains donc je mets une petite couche de base vraiment fine histoire de protéger l'ongle je pense que c'est un petit peu j'essaie de vous montrer on est à 30 secondes c'est vraiment histoire de de la catalyser donc là c'est bon parce qu'elle clignote donc c'est comme ça que je vois que c'est terminé vous voyez là on a les ongles avec une petite couche de base je vais faire une main par une main donc là du coup je vais en profiter pour mettre une première couche de vernis couleurs j'ai peut-être est ce que je fais un doigt d'une autre couleur je me dis tant qu'âge ah voilà ils sont là dedans qu'est ce que j'ai déjà comme couleur c'est tango ça c'est un petit peu orangé j'ai le taupe ça c'est assez rosé oui c'est bien fermé ça y est avec les roses plus foncé celui là non mais enfin quand je vais changer d'avis tiens je vais partir sur c'est quoi c'est top ça je vais partir sur une couleur ouais je change alors je vais partir sur une couleur qu'est ce que je fais j'hésite 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 je vais partir sur une couleur rose et je ferai un angle en top pour voir ce que ça donne où je fais l'inverse moi je veux peut-être faire l'inverse je pars sur le top et je vais faire le les annulaires en rose en rose ou rouge je verrai alors c'est parti bon je commence pas par le pouce donc là objectif faire une première couche assez fine en en mettant bien partout bien sûr le pouce allez le petit doigt ok et du coup est ce que je fais moi je vais faire rose je prends la première couche de faire la première couche de rose sur celui ci hop allez ensuite on met ça voilà à catalyser une minute sur manque de couche ça sera suffisant je vais bien voir j'en profite pour boire un peu mon thé ça me pique un peu le nez je fais attention en même temps je vais en train d'enlever tout mon rouge à lèvres à super ouais j'ai changé du coup j'ai changé du coup j'étais partie à la base sur du rouge au final je me retrouve à faire du taupe et du rose si j'avais des petits ustensiles pour pouvoir des petits pinceaux pour pouvoir décorer j'aurais peut-être mis une petite touche de rose sur le gris mais bon allez fin sur le taupe allez c'est parti deuxième couche histoire que ça soit bien opaque je m'applique deux couches ça sera suffisant on 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je remets ma deuxième couche de rose. Celui-là, forcément, il est un petit peu moins foncé, mais je pense que de couche, ça sera assez. On verra ce que ça donne. C'est pas mal. Allez, on remet 60 secondes. Et puis ensuite, je ferai une petite couche de top coat pour faire briller le tout. Après, vous mettez un petit peu de dégraissant parce que même si ça catalyse, vous avez toujours un petit côté collant. Il faut passer un petit peu de dégraissant pour l'enlever. Mais c'est vraiment, vous voyez, super rapide. Et après, vous pouvez faire la vaisselle. Normalement, ça ne bouge pas. Ça peut arriver qu'il y ait des petits éclats. Ce n'est pas non plus du gel, mais dans l'ensemble, ça tient quand même plutôt bien. Allez. Hop. OK. Je regarde. Ouais, une couche, ça suffit. Je n'ai pas envie de faire non plus trop. Alors. On prend de la base. Enfin, du top coat qui fait aussi base pour le coup. Et là, j'en mets partout. J'en mets bien partout parce que, mine de rien, ça protège aussi votre vernis. Voilà. Ça va faire aussi que ça tiendra beaucoup mieux. Hop. Hop. 卜 środ worshipppe. Hop. 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 Merci. Hop, voilà, et c'est reparti, on recatalyse. En fait, à chaque couche, chaque produit nécessite d'être, chaque couche nécessite d'être catalysée. Donc, hop, on la repasse. Je mets de la crème sur mes mains, j'ai les mains super sèches, j'ai la crème pour les petites cuticules, ça va faire du bien. Merci. Ok. C'est joli. Ce n'est pas souvent que je vais remettre quand même trois secondes, histoire d'être sûre. C'est vrai que c'est la première fois, enfin je crois, que je fais un ongle d'une couleur différente, je ne suis plus sûre. Voilà, c'est histoire d'être sûre que ce soit bien. Allez hop, même pas besoin d'atteindre. Donc le dégraissant, j'en mets un petit peu sur la lingette et je passe sur mon ongle. Et vous voyez, là c'est pourtant, je viens de l'appliquer, mais vous voyez c'est tout de suite bien catalysé, tout de suite sec. Et là, vous êtes tranquille, vous pouvez faire ce que vous avez à faire, ça ne bougera pas. Enfin en tout cas, pas de sitôt quoi. J'aurais peut-être pu mettre une petite couche pour que ce soit un peu plus opaque, mais moi ça me va comme ça. Puis en plus, moi ce que je me dis, c'est que plus je mets de couches, plus ça va être fastidieux à enlever. Donc voilà, je vais me contenter de ça. Voilà. Bon, je vous montrerai dans l'autre sens. Alors, je vais mettre tout de suite la crème sur mes petites cuticules. Hop, j'en mets quand même pas mal. Je mettrai de la crème pour les mains après. Puis après, j'ai l'autre main à faire, mine de rien. J'en mets comme ça, couche épaisse. J'étale un petit peu quand même. Même si j'en mets sur une onde, de toute façon, ce n'est pas grave. Voilà. Vu que c'est sec. Et vous voyez là, je peux y aller. C'est dur, ça y est. Bon, je pense quand même que depuis le temps que vous connaissez quand même le vernis semi-permanent, mais tout le monde n'a pas essayé encore. Puis, il y en a peut-être qui n'aiment pas. Hop, voilà. Allez, une couche épaisse. Et puis, je laisse agir. Je vais attaquer l'autre main. Hop. Donc, dans l'autre main, j'ai simplement mis le primer. Je vais mettre une petite couche de base. Pareil, on essaye de recouvrir bien l'ongle sans bien sûr aller au niveau de la peau. On s'arrête à la base. Petite couche fine. J'aurais fait un live d'une heure presque toute seule. J'espère que j'aurai plus de chance ce soir pour le live cuisine, qu'il y aura plus de monde à prendre. J'en mets pas de trop. Quand même, il faut que ça recouvre mon ongle. Allez, 30 secondes. C'est joli. Je suis passé du rouge vif à du taupe et du rose. Non, mais franchement. Il faudrait que je fasse mes pieds, mais ce ne sera pas aujourd'hui. En même temps, tu me diras que sur les pieds, ce sera plus rapide. Parce que je n'ai pas de vernis. Je n'ai pas de dépôt à faire. Ok. Alors, on commence par le taupe. Une petite couche fine. Surtout l'ongle. Je ne suis pas douée de la main gauche. Il faut que je sois beaucoup plus concentré quand je l'applique de ma main gauche. Alors, j'allais en mettre sur ce doigt-là alors que j'ai dit que je mettais du rose. C'est parti. Bon, c'est parti. C'est parti. Bon. 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 la voie de rien du vernis semi permanent c'est que s'il catalyse pas il sèche pas et donc du coup vous pouvez travailler votre ongle tranquillement n'êtes pas obligé de vous dépêcher avant que ça sèche donc c'est ça qui est plutôt cool allez on passe aux roses c'est vraiment pas aller sur la peau mais d'aller bien à la base quand même ok allez on catalise ça c'est parti j'ai regardé oui c'est parti ok allez seconde couche ok 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 c'est pour ça que je travaille pour bien laisser l'ongle hop le pouce c'est c'est que je n'ai qu'à ce moment c'est la dernière couche de rose j'en ai un petit peu plus on j'en ai un petit peu plus j'en ai un petit peu plus Oh, allez. je mangerai tout ça et manque plus que le top coat et on est bon vous voyez l'application finalement elle n'est pas si longue que ça ce qui est le plus contraignant ça va être la dépose ça va être encore une pub ça je vais même pas voir en général c'est toujours du démarchage donc j'ai oublié de faire ça ça c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas voilà allez allez on y est presque allez on n'a plus qu'à mettre le dégraissant et on est bon je vais aller je vais remettre ma crème pour cuticule sur cette main de la crème sur les mains et je vais ranger tout ça hop je vous remonte bon bah du coup je vais vous laisser je suis super bien coiffée je vais vous laisser voilà c'est vrai que c'est un petit live un petit live ongles j'espérais que vous auriez été un petit peu plus nombreux peut-être à vous connecter qu'on puisse discuter c'est pas grave je vais aller quelle heure est-il je ne sais même pas quelle heure est-il je pense que c'est bientôt l'heure de manger il faut que j'aille voir je ne sais pas quelle heure il est et puis de toute façon je vous reprends cet après-midi pour réaliser la recette des petites tourtes aux légumes je ne sais pas à quelle heure exactement encore hop je laisse un peu agir je ne sais pas du tout à quelle heure ça dépendra de l'avancée de ce que je fais mais je vous reprends cet après-midi en tout cas je vous fais des gros bisous gros bisous aussi à ceux qui verront du coup ce live en replay j'espère que voilà ça vous aura fait passer un petit peu le temps j'avoue je n'ai pas été très bavarde mais c'est vrai que ce n'est pas évident qu'il n'y a personne surtout qu'on n'a pas forcément de sujet à aborder ou qu'on n'a pas forcément de choses à dire donc voilà en tout cas je vous fais plein de gros bisous et puis de toute façon on se retrouve tout à l'heure pour un live en cuisine bisous à tous